Idriss Déby Itno, assassiné, Jovenel Moïse, assassiné, Asimigo Ita, tentative d'assassinat, Andri Raojoelina, projet d'assassinat, Archange Postin Touadéra, projet d'assassinat. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb, nous sommes en 2021 et les assassins sont de retour en Afrique. Tchad, Haïti, Mali, Madagascar, Centrafrique. A première vue, les cibles n'ont rien en commun à part le fait d'être des présidents en exercice, ce qui est quand même assez notable, j'en conviens. Mais pourquoi les a-t-on donc éliminés ou pourquoi cherche-t-on à les éliminer ? Les raisons sont diverses. En Afrique, on a l'habitude de sanctifier un peu trop rapidement les morts. Pourtant, ni Idriss Déby ni Jovenel Moïse étaient des enfants de cœur. Dictateur connu pour sa brutalité, Idriss Déby-Hitno s'était de temps en temps exprimé contre le franc CFA et la France-Afrique, mais seulement quand il voulait obtenir quelque chose que la France lui refusait. Ce n'était pas un engagement de cœur ou de conviction. Il utilisait ces thèmes parce qu'il savait que cela exaspérait Paris, tout en redorant brièvement son blason auprès d'Africains très naïfs. Que Nathalie Yamb ou Kémy Sébast attaquent à l'appareil france-africain est une chose, et on a vu à quel point cela les a énervés nous concernant. Alors imaginez quelles rancunes ils peuvent développer pour un chef d'État en exercice qui émet des critiques dans ce registre, aussi superficiel soit-elle. Mais c'est sa menace de retirer l'armée tchadienne du G5 Sahel qui est très très mal passée à Paris. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce n'est pas la première fois que pour sauver le système, l'on sacrifie un pion pour le remplacer par un proche. C'est même chose assez courante. Et c'est exactement ce qui s'est passé de façon tout à fait grossière au Tchad où le fils d'Ebi, aux ordres, a été installé par Macron, au vu et au su du monde entier, à la place du père, assassiné dans des circonstances troubles. Scénario quasi similaire en cours à Haïti, où Jovenel Moïse, mis au pouvoir par un cartel d'une douzaine de familles libano-syriennes qui tient l'économie de l'île soutenue par la trinité impérialiste USA, Canada et France, a voulu se retourner contre une partie de ses parrains d'hier et en a payé le prix le 7 juillet dernier. Moïse était tout sauf un saint. C'était un corrompu, un hors-la-loi qui s'accrochait au pouvoir et qui est mort dans la violence qu'il a lui-même imposée à ses opposants et populations avec l'aide de gangs qui se mêlent à terreur dans le pays. Mais même si une bonne partie des haïtiens ne le portaient plus dans leur cœur, la façon animale dont il a été éliminé, de toute évidence par les services américains en collaboration avec les membres de l'oligarchie bourgeoise, est ressentie comme un affront national et le peuple révolté, martyrisé et affamé exige que vérité soit dite et justice rendue. Et c'est au milieu de cette émotion populaire que, taratata, comme dans un polar, on fait revenir l'épouse éplorée qui, bien que très légèrement blessée lors de l'attaque, a été très rapidement et opportunément évacuée aux États-Unis où elle a reçu non seulement des soins, mais aussi le script de ce qu'elle doit faire et dire pour continuer, ainsi que ses enfants, de pouvoir bénéficier de ses biens et surtout de la vie sauve. Ne soyez donc pas étonnés si on nous la présente comme une possible successeur de son mari pour l'élection ou plutôt la sélection que les États-Unis veulent imposer en urgence aux haïtiens. Nous avons trop souvent à la tête de nos États des gens qui vont conclure des pactes bizarres, avec des gens bizarres, et qui se font liquider par leurs partenaires quand ils ne leur conviennent plus ou quand ils ne respectent plus à la lettre ces engagements contre nature qu'ils sont allés signer dans notre dos pour leurs intérêts personnels et non pour ceux du pays. J'espère que ce qui vient de lui arriver sert de leçon au président malgache Rajouelina. Choisir de faire plaisir à la France au détriment d'un pays frère n'est pas une garantie de protection éternelle par le colon. Pourquoi je dis cela ? Permettez-moi pour vous éclairer de vous rappeler un épisode sanglant qui s'est déroulé il y a trois ans en Centrafrique. C'était le mardi 1er mai 2018. Ce matin-là, pendant la messe, un groupe d'hommes en armes entre dans l'église catholique Notre-Dame de Fatima de Bangui et sans crier gare, tire sur les fidèles. Le bilan est effroyable. 26 personnes tuées et 99 autres blessées. Les auteurs de cette exécution barbare sont les miliciens du groupe PK5. La justice centrafricaine, après avoir établi que deux mercenaires français, Christophe Rento et Bernard Cousin, ont aidé, instruit et entraîné les auteurs de cette entreprise terroriste, lancera des mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Et c'est ainsi que le mardi 5 février 2019, Christophe Rento est interpellé à l'aéroport par la police de l'air et des frontières Malgache à Antananarivo. Mais, au lieu de l'extrader vers la Centrafrique, qui en avait fait la demande et dont les responsables de la justice s'étaient rendus sur place pour prendre livraison du colis, le gouvernement Rajolina préférera expulser la barbouse vers la France, qui bien sûr ne le poursuivra pas, et à partir de laquelle celui qui se présente comme expert géopolitique de l'Afrique continue de proposer ses services nuisibles pour notre continent. Alors, quel arrangement occulte conclu avec la France était plus important pour Rajolina que d'honorer l'engagement officiel de l'État malgache d'extrader Rento en 2019 sur la base de la convention signée entre les deux pays africains ? C'est pour cela que j'ai commencé en disant que j'espère qu'il a appris sa leçon maintenant. Sans doute qu'à ce moment-là, Andri Rajolina n'anticipait pas qu'il finirait lui-même par devenir la cible des officines françaises. Et pourtant, nous y voilà. La procureure générale de Madagascar vient d'annoncer l'arrestation, entre autres, de deux militaires français à la retraite qui était en train de planifier son assassinat. Vous avez remarqué, quand des militaires français à la retraite expriment leur désapprobation face à la politique de Macron en France, on les qualifie de dangereux, on hurle à la sédition. Mais quand on les arrête pour tentative de coup d'État et d'assassinat de chefs d'État africains, subitement, la France ne voit en eux que des citoyens inoffensifs qui doivent bénéficier de la présomption d'innocence. C'est marrant, non ? Certains viendront baragouiner que les agissements de ces individus ne peuvent pas engager leur pays. Sérieusement ? À Haïti, on montre à la télé l'arrestation de mercenaires colombiens. Pourtant, personne n'ignore que c'est la CIA américaine qui est à la manœuvre lors de l'exécution de Jovenel Moïse. Il serait intéressant de réfléchir à une évolution du droit international public qui intégrerait l'obligation des États à se substituer à leurs ressortissants dans le cadre d'actions en responsabilité pour des actes commis par ces derniers visant à la déstabilisation des institutions d'État tiers pour les obliger soit à réparer les dommages ainsi causés, soit à dénoncer les véritables États responsables ou commanditaires. De même, les États devront s'engager à adopter des règles internes visant à interdire et sanctionner l'implication, directe ou pas, de leurs nationaux dans des opérations de déstabilisation d'États étrangers. Il faut en effet, par de tels mécanismes, s'attaquer au phénomène des barbouzes qui est le cache-sexe d'un certain nombre d'États terroristes. C'est à cela que devrait s'atteler la très inutile Union africaine plutôt que d'accepter n'importe qui comme membre observateur en son sein. Si la France est de bonne foi, qu'elle accepte donc d'inscrire cette disposition dans sa législation et qu'elle cesse aussi de faire pression sur les États qui arrêtent les mercenaires français pour qu'ils soient extradés vers la France puis libérés sans procès, comme c'est presque toujours le cas. Retenez une chose, dans leur jargon, les capitaines, les colonels à la retraite sont des agents très actifs qui acceptent des missions sales et qui, s'ils se font prendre, ne seront pas reconnus officiellement par l'Élysée et la hiérarchie militaire même si ceux-là ne les laisseront pas tomber en sous-main. Vous connaissez les films Mission Impossible, n'est-ce pas ? Les comploteurs de Madagascar, Paul Maillot Rafano Arana et Philippe Marc-François sont deux officiers sortis de Saint-Cyr, l'usine de production des mercenaires français. Le premier a même été conseiller du président Rajolina jusqu'en 2011 avant d'offrir ses bons conseils à l'archevêque de Tananarive, en tout cas c'est ce qu'il a écrit sur son profil LinkedIn. Des armes ont été trouvées et des audios explicites sont aux mains des autorités malgaches. Du même acabit, nous avons le sieur Juan Rémi Quignolo, arrêté à Bangui le 10 mai de cette année, qui avait chez lui tout un arsenal et qui espionnait les trajets du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. J'espère que vous ne serez pas surpris si je vous apprends qu'il s'agit là aussi d'un militaire français à la retraite et qui entraînait les membres de la Séléka dès 2013 avec ses copains Christophe Rento et Bernard Cousin. La boucle est bouclée. La faute de Touadéra en Centrafrique, aux yeux des services français qui ourdissent des complots contre lui, est d'avoir décidé de réduire la présence de l'armée française sur son sol. Il réussit peu à peu avec ses nouveaux alliés rwandais et russes à sécuriser le territoire, même si le diable franco-onusien n'a pas encore jeté l'éponge, comme les diverses intoxications médiatiques, attaques contre les populations et complots contre la sécurité de l'État, le prouvent. Vous l'avez compris, toutes les personnes ciblées ne sont pas seulement les victimes de règlements de comptes entre mafieux. Il y a bien évidemment ceux qui sont éliminés parce qu'ils combattent le système. Nous avons eu les Sylvanus Olympio, les Thomas Sankara, Modibo Keïta, il y en a trop pour que je les cite tous. Mais c'est à dessein que je n'évoque pas le cas de la tentative d'assassinat du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le jour de la tabasquie dans une mosquée à Bamako. On dispose aujourd'hui de trop peu d'informations pour que j'en parle comme si j'étais une sachante. Quand les choses seront plus claires et qu'on aura des éléments vérifiés et sourcés à disposition, j'y reviendrai. La recrudescence des mercenaires et barbouzes à la solde de l'Occident et de ses affidés locaux sont le signe qu'ils sont nerveux. Et s'ils sont nerveux, c'est parce que les choses changent, plus lentement que nous ne le souhaitions, mais irrémédiablement. Et pour accélérer la cadence, il faut cesser de faire le jeu de l'ennemi. Il faut tourner résolument le dos à une classe politique qui traîne des casseroles et s'enorgueillit d'être dans les bonnes grâces de l'Occident. Les gens laissent des traces. Étudiez celles des hommes et des femmes politiques avant de les voter. Tous ceux qui fanfaronnent qu'ils ont des entrées à l'Élysée, à Matignon, à Washington ou à Bruxelles, zappez-les. Et ceux qui ont fait carrière dans ces instruments impérialistes et néocolonialistes qu'on appelle ONU, FMI, Banque mondiale, Union africaine, Banque africaine de développement, BOAD, UNESCO, PNUD, BCAO, BEAC, zappez-les sans hésitation. Et ne venez surtout pas nous dire après que vous ne le saviez pas. Il faut nous réapproprier quatre éléments qu'ils nous ont arrachés. Ils nous volent le pouvoir en s'arrogeant le droit de parler pour nous, de décider à notre place qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas, en choisissant qui doit nous diriger. Ils nous volent l'avoir en maintenant en place un système économique qui bénéficie exclusivement à leurs États, à leurs entreprises, à leurs laquais zélé. Ils nous volent le savoir en nous formatant l'esprit à travers leur système scolaire bancal pour qu'on soit de génération en génération de bons petits esclaves, ignorants, obéissants et acculturés. Et enfin, quatrièmement, ils nous volent le vouloir en nous soumettant à la repression brutale de ceux qu'ils nous imposent comme Président de la République pour briser nos envies de changement et de vie meilleure. De la même façon que l'on ne doit pas perdre une seconde à pleurer les potentats spécialistes des génuflexions devant l'Occident, qui se font éliminer par ceux avec qui ils ont scellé des alliances indignes pour nous opprimer, nous réprimer et nous voler, nous devons protéger les trop rares chefs d'État qui ne se sont pas compromis dans des pactes antipatriotiques avec le colon. Et la meilleure protection est d'envoyer des signaux très très clairs aux dirigeants et aux services occidentaux occupés à déstabiliser nos pays. Il faut qu'ils sachent que s'ils touchent au Président qui essaye tant bien que mal de travailler dans notre intérêt, notre riposte sera brutale et immédiate à l'encontre de tout ce qui les représente chez nous. Le poisson qui croit que le pêcheur est venu pour le sauver comprend toujours trop tard qu'il s'est trompé lourdement. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Notre force, c'est notre nombre. Nous sommes plus nombreux que les 500 ou 1000 ploucs qui forment la classe politique d'un pays. Nous sommes plus nombreux que les 10 000 ou 20 000 militaires qui ont oublié leur vocation républicaine pour devenir la garde prétorienne de dictateurs. C'est parce que nous sommes couchés qu'ils croient qu'ils sont grands. Éveillons-nous, levons-nous et arrachons notre souveraineté en leur montrant qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence, de la détermination et des méthodes très diversifiées de combat. Merci. 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 Merci.